Vous nous regardez sur un écran de télévision ou d'ordinateur, merci. Saviez-vous que ces deux produits contiennent ce qu'on appelle des terres rares ? Il s'agit de minerais qui entrent dans la fabrication de nombreux produits électroniques. Or l'électronique, c'est un secteur où excellent les japonais et ils aimeraient bien que cela continue ainsi. Sauf que l'essentiel des terres rares extraites dans le monde proviennent non pas du Japon mais de Chine. Deuxième économie de la planète, voisin et ennemi commercial du pays du soleil levant. Alors quelles solutions pour Tokyo ? Importer ou bien faire une grande opération de recyclage ? Reportage Guillaume Pitron et Serge Turquier. Septembre 2010, un chalutier chinois pénètre dans les eaux territoriales japonaises. Les gardes-côtes ordonnent au bateau de pêche de s'arrêter. Le capitaine du chalutier refuse, plutôt violemment. L'équipage du chalutier est arrêté. Une humiliation pour la Chine qui décide de se venger en frappant le Japon en son point le plus faible, les terres rares. La Chine détient en effet le monopole de ces minerais indispensables à l'industrie du high-tech japonais. Le 22 septembre, les exportations sont suspendues. Une catastrophe pour le Japon, car les terres rares interviennent dans la construction des véhicules hybrides, des catalyseurs et des téléphones portables. Elles servent également à polir les verres des appareils numériques, comme les téléviseurs, les ordinateurs et même les appareils photos. Sans ces minerais de première nécessité, c'est l'ensemble de l'industrie japonaise qui est directement menacée. Un quart de l'économie de la troisième puissance mondiale. Comme beaucoup d'autres, cet importateur japonais a vu ses approvisionnements aux provenances de Chine stoppés net. Sur le long terme, on observe que la Chine a toujours mis en oeuvre une stratégie qui consiste à utiliser ses ressources naturelles comme moyen de pression politique. Tous les fabricants japonais ont commencé à manquer de stock. L'industrie était dans un état de panique. C'est le début d'une grave pénurie. La montée des périls sur l'avenir du high-tech nippon. Et en particulier sur les kaitai, les mobiles du pays du soleil levant. Au carrefour de Shibuya, chaque soir, c'est le même spectacle de Tokyo Hit, les yeux rivés sur leur smartphone. Grâce aux terres rares, les kaitai sont plus légers et plus performants. Plateforme d'écriture de romans, portefeuille électronique, passe pour le métro, calculateur de radioactivité. On fait de tout avec un kaitai. Dans le quartier d'Akihabara, surnommé la ville électrique à Tokyo, les commerçants appattent l'échalant avec les mobiles Dernier Cris. Sans le savoir, tous les japonais sont devenus littéralement accros aux terres rares. A 77, comme à 7 ans. Celui-ci est un modèle spécial pour les enfants. Pour les enfants d'environ 5 ans jusqu'à la sortie de l'école élémentaire. Bien sûr, on peut envoyer des mails. Il y a le GPS intégré dans cet appareil et on peut localiser où se trouve son enfant. Quand la maman téléphone, même si l'enfant ne répond pas, elle peut entendre tout ce qui se passe autour de l'appareil. En plus, si on tire cette ficelle, ça déclenche une alarme. En 2012, plus de 120 millions de portables circulent au Japon. L'université de Tokyo abrique l'Institut de sciences industrielles. C'est dans ce bric-à-brac de curiosité qu'officie le professeur Toru Okabe, expert des terres rares. Il existe une grande variété de terres rares, telles que le néodyme, le dysprosium, le scandium et ainsi de suite. Mais je pense que les terres rares les plus importantes pour nos pays et nos industries sont le néodyme et le dysprosium. Parce qu'ils sont utilisés dans des aimants surpuissants. Sans terres rares, l'industrie japonaise serait totalement détruite. Aujourd'hui, au Japon, les entreprises et le gouvernement essaient de développer de nouvelles sources d'approvisionnement en terres rares. Le high-tech japonais s'exporte dans le monde entier. Lorsque l'archipel vient à manquer de terres rares, les répercussions sont planétaires. Indépendance minérale, c'est l'objectif affiché par les autorités. La réponse se trouve peut-être au fond des mers. A l'université de Tokyo, le professeur Yashuiro Kato en est convaincu. Le sous-sol du Pacifique est le nouvel Eldorado des terres rares. Il y en aurait suffisamment pour rassasier la planète pendant des millénaires. Nous avons repéré des zones riches en terres rares qui se situent au large de Tahiti ainsi qu'autour des îles d'Hawaï. Nous avons estimé que les réserves de terres rares qui se trouvent sous l'océan sont environ 800 fois supérieures aux terres rares que nous pouvons trouver aujourd'hui à la surface de la Terre. A titre personnel, j'ai bon espoir que dans un futur proche, nous allons découvrir des réserves de terres rares au large du Japon et qu'il sera possible de les exploiter. Je ne peux pas vous dire dans combien de temps, mais mon espoir est que cela deviendra possible d'ici 10 ans ou 20 ans, enfin je l'espère. Une à deux décennies, une éternité lorsqu'on connaît les besoins urgents du Japon en minerais high-tech. D'où une autre solution, plus prometteuse à court terme. Il y a des métaux rares là-dedans. Il n'y a quasiment pas de métaux rares au Japon, donc je pense qu'il est important de recycler davantage. On trouve beaucoup de jeux vidéo et de radiocassettes. Vous savez, on ne peut pas vivre sans appareils électroniques. Le Japon figure depuis longtemps parmi les nations championnes du recyclage. On y recycle déjà 90% des bouteilles de verre et 87% des canettes en acier. Il était donc temps que les autorités s'attaquent aux portables, aux baladeurs MP3 et aux appareils photos. Tout le petit électroménager de la vie quotidienne. De plus en plus de Japonais en sont persuadés. Leur déchetterie serait les mines qui permettraient au pays de régler son problème d'absence de ressources naturelles. Des mines urbaines capables de fournir aussi bien du plastique que de l'or ou des terres rares. 300 000 tonnes de terres rares pourraient ainsi être collectées, à condition toutefois de mettre la main à la pâte. Voici tous les petits appareils électroniques que nous collectons. Il y en a de toutes sortes pour des utilisations variées. On a pensé qu'il devait y avoir des métaux rares dedans. De nos jours, les gens jettent tous ces appareils sans trop y penser. Et nous devons mieux exploiter ces déchets. Pour inciter les usagers à rapporter leur mobile, le recyclage est même devenu sexy. Pour l'occasion, la chanteuse virtuelle Hatsune Miku a été embauchée par les autorités. Dans cette publicité, elle explique aux Japonais qu'ils sont assis sur un trésor. Dans les commerces et les administrations, des points de collecte ont été installés. Mais les résultats sont insignifiants au regard du nombre de mobiles qui dorment au fond des tiroirs. On dit qu'il y a environ 200 millions de téléphones portables qui ne servent plus. Et pourtant, ils ne sont pas recyclés. Lorsqu'on active le mode silencieux, il y a un moteur pour faire vibrer le portable. Au bout de ce vibreur, on trouve un contrepoids en métal qui est du tungstène avec un peu de terre rare. En moyenne, au Japon, les gens changent de téléphone portable tous les deux ans. Et la plupart ne savent pas où les jeter. En plus, ces téléphones sont très jolis. Alors, on préfère les garder dans un tiroir à la maison. Un dixième de gramme de terre rare dans chaque téléphone. Autant dire un poids dérisoire. Pour les recycleurs, il faut se tourner vers d'autres produits électroniques. Merci d'être venu jusqu'ici. On va voir les machines. Elles fonctionnent bien ? Oui, elles marchent plutôt bien, mais il y a toujours des réglages à faire. Dans cet entrepôt, des piles d'ordinateurs prêtes à être déchiquetées. Ça, c'est pour les terres rares. Chaque disque dur contient 60 fois plus de terres rares qu'un téléphone mobile. Mais le démontage reste difficile. C'est dans cette partie qu'il y a un aimant. C'est un alliage de fer, de néodyme et de bord. Et autour, il y a du nickel. Les terres rares sont très utilisées dans les aimants. Ce sont des aimants puissants et petits, vraiment petits. Et c'est très difficile à recycler. On maîtrise déjà les procédés de récupération de l'or et du cuivre. Mais pour les terres rares, on n'a pas encore la technique. Des centaines de millions de dollars. C'est ce que dépense le gouvernement japonais pour développer de nouvelles technologies de recyclage. Retour dans le laboratoire de Toro Okabé. Le chercheur a mis au point une machine révolutionnaire. Elle utilise du sel de montagne prélevé dans les hauts plateaux boliviens. Nous utilisons des fourneaux comme celui-ci. La température peut y monter jusqu'à 1000 degrés Celsius. On prépare le sel de montagne à l'intérieur du creuset en métal. On le place dans la chambre de réaction. Et quand on le refroidit, le sel se solidifie. Les terres rares sont alors directement extraites par le sel de montagne et on peut ainsi les récupérer. C'est une technologie vraiment merveilleuse et prometteuse. Mais en termes de coût, ce n'est pas du tout rentable. Le moyen le moins cher consiste en réalité à exporter les déchets vers la Chine. C'est en fait le seul moyen économiquement viable. Des terres rares qui repartent en Chine, un sérieux revers pour l'industrie japonaise du recyclage. Après plusieurs mois d'embargo total, les exportations chinoises ont repris au compte-gouttes. En 2011, l'archipel n'a pu importer que 8000 tonnes de terres rares, trois fois moins que ses besoins. La pénurie s'est aujourd'hui installée dans la durée. Pour bénéficier d'un meilleur accès aux minerais high-tech, le Japon est contraint de délocaliser une partie de son industrie vers la Chine. La pénurie et la pénurie La pénurie La pénurie La pénurie Le soutien